Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. À notre invité, un grand retour aussi Geneviève, faut le dire. Ah mais je suis ravi ! Dans le micro Geneviève ! Bah il est là, il est là ! Elle attrape ce micro avec une dextérité ! Ça fait plaisir toujours ! Soyez là dans Réveil Média Geneviève ! Ah bah c'est quand on n'est pas là qu'on s'aperçoit qu'on manque ! Exactement ! Et vous nous avez manqué, faut le dire ! Ah bah alors je suis contente ! Et oui, notre invité du jour, je la présente tout de suite. On a le plaisir de recevoir l'auteur et actrice, Evelyne Dress. Comment ça va ? Bah ça va bien ! Bon, bien réveillée tout ça ? Je me suis levée tôt, mais je suis contente de voir autant de jeunes comme ça autour de l'âme. Bah ouais, 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 ouais ! Dynamique, passionnée, acteur studio, premier média jeune de France ! Exactement ! Et tout ça en jogging ! On vous retrouvera en septembre 2016 avec Les Chemins de... Garvoline ! Exactement, votre nouveau roman ! À peine terminé que vous commencez déjà l'écriture du sixième qui s'appellera Un océan de blanc, côté cinéma avec l'adaptation de votre livre La maison de Pétichet et bien d'autres. On en parlera dans quelques instants ! Et si on s'écoutait un petit souvenir, Evelyne ? Un petit souvenir de votre carrière et c'est Berry qui s'y colle. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Evelyne Dress et je vous le dis, Evelyne, vous allez faire beaucoup de jalouse autour de cette table puisqu'il y a quelques années, vous étiez l'invité de Vincent Siruti à l'époque où il était animateur sur une chaîne locale et on peut dire qu'entre vous, le courant est très bien passé, voire même très très bien passé. La dernière fois que vous avez embrassé quelqu'un, c'était quand ? Il y a très longtemps, je suis abstinente, ça va vous plaire ça dans le... Eh oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas été embrassée ou je n'ai pas embrassée. Mais si vous voulez, on peut essayer à la fin de l'émission. Ah mais attendez, vous savez ce qu'on va faire ? Mais on va le faire maintenant, c'est pas pareil ! Comment ça se fait ? Mais embrasser, on le fait comment ? Vous ne prenez aucun risque, c'est pas bien. Ah bon, c'est pas bien ? Vous êtes prêtes ? Je prête. C'est la première fois que je fais ça, en 96 émissions ! C'est plutôt pas mal ! Oui, 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 et sa maman m'a dit Mathilde, elle serait très contente. Et Geneviève, vous aviez embrassé qui dans Touche pas mon poste déjà ? C'était Thierry Ardisson ? Ah oui, Thierry Ardisson, il avait ressorti des émissions qu'il avait fait avec moi. Ah oui, et puis même sur le plateau Touche pas mon poste, le courant est très vite passé. Des fois, il va trop vite, le courant ! Il n'est pas alternatif ! C'est ça ! En tout cas, quels ont été les meilleurs conseils qu'on a pu vous donner pendant ces trois années de formation, Evelyne Dress ? C'est Robert Manuel, qui était mon professeur, et qui disait, qui nous conseillait, la principale qualité d'un comédien, c'est d'être là. Oui, c'est vrai, vaut mieux ! Non mais là, ça veut dire aussi... Présent dans l'esprit, exister, être là au bon moment. Voilà, c'est vrai. En tout cas, au cours de votre carrière, vous avez eu aussi quelques reconnaissances, il faut le dire, notamment pour votre rôle dans Pas d'amour, Sans amour. Vous avez incarné le rôle d'Eva, c'est ça, un film que vous avez également réalisé. Côté cette année-là, vous avez été sélectionné pour les Golden Globes, vous obtenez le Grand Prix du jury au Festival international de Prague et le Grand Prix du Festival du film au féminin de Marseille. Ou encore, parce qu'il faut le dire, les récompenses, ça fait toujours plaisir, ou encore avec Nuit sans lune, vous êtes sélectionné au Festival du film méditerranéen de Montpellier en 2004. Qu'est-ce que ce genre de récompense ou privilège change dans la vie d'une comédienne, Glyne Dress ? Est-ce qu'on a plus de rôles, justement, suite à des... Non, justement pas. J'ai misé. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au lieu que les gens se disent « Ah ben tiens, on a une fille en France qui est capable d'écrire, produire, jouer, réaliser », ben non, plus personne ne m'a appelée après ça. Au contraire, ça a donné un coup d'arrêt à ma carrière de comédienne et peut-être parce que les gens se disent « Oh ben maintenant qu'elle fait tout ça, elle n'a plus envie de jouer la comédie ». Si, 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 si. Il faut le dire dans les médias. Je jouerai bien encore. Eh oui. Je serai bien.